Par rapport à Pompili, vous en faisiez partie de cette famille politique au sens large, vous la voyez là, divisée ? Oui, je trouve assez triste cette image que donne la gauche dans des moments où on aurait besoin de l'entendre et d'entendre un discours qui permettrait d'avoir un vrai débat politique sur des sujets très importants. Malheureusement, cette gauche est impréparée pour la présidentielle, c'est la cacophonie. Et du coup, on voit d'ailleurs que le discours se droitise énormément et on ne peut pas… Se droitise à gauche ? Non, se droitise dans le débat politique parce que la gauche n'est pas capable de mener à bien ce discours. Et c'est pourquoi moi, j'ai décidé au sein de la majorité présidentielle de porter cette parole, cette parole sociale, cette parole écologiste qui a besoin d'être défendue et qui n'est pas aujourd'hui. Et c'est vrai que je regrette du coup, effectivement, que la question des besoins que peuvent ressentir les enseignants aujourd'hui, de la situation de l'école et aussi de la crise sanitaire que nous vivons, finalement, elle passe presque au second plan par rapport à ces bisbis que je trouve très dommages. Mais quand même, quand vous voyez qu'ils ne se sont pas rencontrés, mais ils demandent à peu près la même chose, ils sont très virulents contre Jean-Michel Blanquer. Il est fragilisé aujourd'hui, le ministre de l'Éducation ? Moi, je ne vais pas rentrer là-dedans quand je vois qu'on essaye d'attaquer telle ou telle personne, et notamment des ministres comme Jean-Michel Blanquer ou comme Olivier Véran, qui sont au front depuis deux ans face à une pandémie mondiale et qui doivent gérer une situation qui évolue d'heure en heure. Et moi, je comprends totalement les parents d'élèves, les enseignants, les équipes pédagogiques qui subissent aussi les conséquences de tout cela. On fait tout ce qu'on peut pour être à leur côté et puis pour apporter des solutions, des solutions au jour le jour. Je comprends complètement la lassitude. Vous comprenez les manifestants, alors ? Je comprends la lassitude et je comprends qu'elle s'exprime et c'est normal. Après, il y a en ce moment une réunion avec le Premier ministre et le ministre de l'Éducation nationale avec les syndicats. On verra ce qui en ressortira. Mais bien évidemment, la lassitude, elle est totalement compréhensible. Maintenant, il faut trouver les mesures les plus appropriées. Je vous rappelle que l'essentiel, c'est que nos écoles puissent rester ouvertes et puis qu'on assure la sécurité sanitaire de tout le monde. Juste un mot là-dessus d'actualité, c'est que l'arrêté préfectoral rendant obligatoire le masque en extérieur à Paris vient d'être suspendu ce soir. Donc il y a des choses qui bougent dans ces protocoles ou par la loi ou par les décisions du gouvernement. On va y revenir, Jean-Michel Blanquer doit s'exprimer d'un moment à l'autre, on verra. Je voulais parler avec vous parce que vous vous occupez notamment de la question de l'énergie qui est une des questions de la transition écologique et c'est un des principaux postes de dépense des Français. C'est un poste de dépense contraint et qui est très lourd puisque l'énergie et notamment l'électricité a fortement augmenté. C'est vrai que le Premier ministre était venu sur TF1 pour annoncer le chèque énergie complémentaire de 100 euros pour les foyers modestes, le blocage des prix du gaz en 2022. Mais c'est vrai que l'électricité continue à augmenter. Alors qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous prenez des mesures ? Est-ce qu'il y a de nouveaux chèques ? Qu'est-ce qui se passe ? Le Premier ministre s'était engagé à préserver le pouvoir d'achat des Français notamment sur ce poste de l'électricité. Il s'était engagé à ce que la hausse des tarifs de l'électricité n'excède pas 4%. Je vous avais déjà dit que nous nous tiendrions à ces 4%. Et ce que je peux vous annoncer, c'est que nous avons pris des nouvelles mesures puisque nous avions déjà annoncé une baisse de la taxe principale sur l'électricité au maximum. Mais cette baisse n'était pas suffisante pour permettre de garantir ces 4%. Donc nous avons décidé avec Bruno Le Maire de demander à EDF d'augmenter le volume d'électricité à bon marché qu'ils vendent à leurs concurrents, qui sont les fournisseurs alternatifs pour pouvoir bénéficier de plus d'électricité bon marché. Ça va permettre de tenir ces 4% pour nos concitoyens, pour les particuliers mais aussi, et c'est une annonce importante, pour toutes les petites entreprises qui sont de moins de 10 salariés, moins de 2 millions de chiffres d'affaires qui sont soumises aux tarifs réglementés. Là je vous parle des coiffeurs, je vous parle des boulangers, je vous parle des petits restaurants qui eux aussi verront en métropole ou dans les dom-toms leur électricité qui ne pourra pas augmenter de plus de 4%. Et pour tous les autres, grâce à cette mesure que nous demandons à EDF, c'est un effort que nous demandons à EDF. Qui est accepté évidemment parce que c'est quand même l'État. Bien sûr, et évidemment ça a un coût pour EDF, non négligeable. Et donc nous remercions EDF de faire cet effort pour l'intérêt général. Et évidemment nous serons aux côtés, comme nous l'avons toujours été, aux côtés d'EDF pour les aider à passer cette difficulté qui est... Qui est transitoire ou ça va durer ? Parce que c'est ça le problème. C'est que, est-ce que vous êtes obligés tous les 3 mois, tous les mois, de venir stopper cette augmentation de l'électricité qui mine les budgets ? Non, comme vous le voyez, on est sur une situation qui est énorme, qui n'avait jamais existé avant, qui n'était pas prévue d'ailleurs par les économistes. Encore il y a quelques mois, on estimait, moi-même j'estimais qu'on aurait une augmentation aux alentours de 12%. Là, il faut bien comprendre que si on ne faisait rien, au 1er février, nos concitoyens verraient une hausse de l'électricité de 35%. Là, grâce aux mesures que nous prenons, elle sera de 4% maximum. Donc c'est une mesure temporaire. Nous sommes à des niveaux qui ont été atteints, on peut comparer ça à ce qui s'est passé pendant le choc pétrolier, sur le pétrole. Donc c'est une mesure temporaire. On ne peut pas prévoir ce qui va se passer dans les années qui viennent, mais les mesures que nous prenons permettent d'éviter qu'il y ait un report massif l'année prochaine de hausse d'électricité. Alors évidemment, est-ce que vous dites merci au nucléaire, parce que c'est grâce aussi au central nucléaire et à l'électricité fournie par le nucléaire qu'on peut faire ça ? L'électricité qui est vendue à bas coût, il faut bien comprendre, c'est une part d'électricité, c'est un système qui s'appelle l'AREN, qui est vendue à plus bas coût que le prix de marché. Aujourd'hui, le prix spot, pour donner une idée à nos concitoyens, il était à plus de 200 euros le mégawatt-heure. Là, l'électricité, elle va être vendue à 46 euros. Donc vous voyez, ce sont des prix vraiment plus bas. C'est l'accès régulier à l'électricité nucléaire historique, c'est l'AREN. C'est ça, exactement. Mais quand même, ça veut dire que cette électricité vient du nucléaire, et vous, l'écologiste du gouvernement Macron, vous dites merci au nucléaire, alors ? Ce qu'on peut dire, c'est que cette électricité, c'est une électricité bas carbone et qui nous permet d'ailleurs de pouvoir être dans les clous sur l'électricité, sur les émissions de gaz à effet de serre de notre électricité. Mais nous devons nous diversifier parce que nous avons besoin d'avoir plusieurs sources d'énergie différentes. Quand on voit que nous avons des centrales nucléaires qui peuvent être arrêtées pour maintenance, et nous en avons en ce moment, nous avons besoin d'avoir des marges de manœuvre parce que nous avons des objectifs de réduction de gaz à effet de serre, parce que nous avons la neutralité carbone à atteindre en 2050, nous avons besoin de plus d'électricité qu'avant. Nous allons avoir des voitures électriques par exemple, il va falloir les alimenter en électricité, et pour avoir plus d'électricité qu'avant, nous ne pouvons pas construire comme ça en 5 minutes des centrales nucléaires, donc nous avons besoin de développer les renouvelables et les économies d'énergie, et EDF est évidemment un opérateur très important qui doit continuer de fournir de l'électricité nucléaire, mais aussi de l'électricité renouvelable. Oui, mais est-ce que ce n'est pas la démonstration que l'électricité renouvelable ne suffit pas ? Hélas, peut-être, voilà, en cas de crise et de l'augmentation des tarifs. Quand vous avez 70% de votre électricité qui est fabriquée à partir de nucléaire, bien évidemment, nous avons besoin d'assurer cette production nucléaire, mais nous avons besoin de diversifier. Aujourd'hui, quand nous avons des centrales nucléaires qui sont à l'arrêt, nous avons besoin d'avoir d'autres types d'énergie. Avant, on utilisait beaucoup de gaz, de pétrole, de charbon. Nous avons décidé de fermer les centrales à charbon en France, et donc de développer d'autres sources d'électricité, ce sont les électricités renouvelables. Il n'y a pas eu de réouverture de centrales à charbon, là ? Mais non, pas du tout. Quand j'entends Valéry Técresse dire de telles bêtises, quand on est candidate à la présidentielle, il faut être un peu sérieux dans ce qu'on dit. Nous avons les quatre dernières centrales à charbon qui sont en train de fermer, nous en avons deux qui ont déjà fermé. Il en reste deux. Saint-Avold qui va fermer, là, au printemps. Et nous avons Corde-Mais qui va continuer à fournir un peu de charbon, mais ça représente 2% de notre production d'électricité en France actuellement. C'est 0,2% de nos émissions de gaz à effet de serre. Non, on ne réouvre pas de centrales à charbon. Juste un mot, justement, sur le fait qu'il faut s'habituer à la hausse du prix de l'énergie. Est-ce que vous nous dites quand même aujourd'hui qu'on fait un effort parce qu'on est en campagne présidentielle pour limiter cette hausse, non ? Non, mais justement, les mesures que je vous ai annoncées ce soir sont des mesures qui vont éviter, justement, des reports massifs l'année prochaine. Oui, mais c'est aussi un gouvernement qui est en campagne présidentielle et qui fait attention à ses concitoyens. On ne peut que s'en féliciter. Enfin, on le remarque que c'est à 88 jours ou 87 jours du déjeuner. Si on ne prenait pas les mesures que nous avons prises aujourd'hui, d'abord, il y aurait une hausse très forte pour tous ceux qui ne sont pas soumis aux tarifs réglementés, donc, je ne sais pas, les hauts fourneaux ou les grandes entreprises. Donc, il fallait prendre des mesures pour elles. Mais en plus, on aurait un report sur massif l'année prochaine pour les prix de l'électricité. On aurait des hausses très fortes. Donc, les mesures qu'on prend, c'est aussi pour que ceux qui viendront après, le gouvernement prochain, ne soient pas contraints de faire des hausses très fortes d'électricité l'année prochaine. Justement, dans la campagne qui se déroule, on a vu, on a des sondages tous les soirs, notre rolling, on voit qu'Emmanuel Macron reste haut, assez haut, et que ça se passe entre Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Éric Zemmour, peut-être pour le deuxième tour. Du coup, est-ce que vous dites qu'Emmanuel Macron doit se déclarer assez vite s'il était candidat ? Votre souhait, ce serait celui-là ? Ou est-ce que c'est bien de continuer à vivre cette crise sanitaire et, finalement, éviter un peu la campagne ? Vous savez, je vois les sondages, et même s'il faut toujours les prendre avec précaution, j'ai quand même le sentiment que les Français, face aux crises que nous vivons, que ce soit la crise sanitaire, que ce soit la crise économique, les prix de l'énergie, ils ont besoin d'être rassurés sur le fait qu'il y a une équipe, le gouvernement, le président de la République, qui est aux manettes et qui travaille à gérer cette crise sérieusement. Et donc, je crois que c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on voit des sondages qui sont assez constants sur la cote de popularité du président, parce qu'ils se disent, bon ben voilà, on a des gens qui travaillent, qui sont responsables, et la campagne, on verra, on verra plus tard. Ce n'est pas à moi de décider pour le président s'il souhaite annoncer sa candidature et quand il souhaitera le faire. Mais ce que je crois, c'est que nos concitoyens ont besoin de voir qu'on est en train de travailler, et c'est ce qu'on fait. C'est ce que vous faites. Alors, justement, sur cette crise sanitaire, il y a eu ce soir une forme de difficulté sur le pass vaccinal, puisque c'était au Sénat, et la commission mixte paritaire ne s'est pas mise d'accord, et donc ça retourne à l'Assemblée nationale. Vous connaissez bien les débats à l'Assemblée nationale, de nuit, mais le résultat, c'est retardé. Donc il y a quand même des difficultés pour le gouvernement. La crise à l'école, les difficultés au Parlement, ça devient plus difficile. Écoutez, ce que je vois, c'est que certains n'hésitent pas à rajouter du bazar dans une situation qui nécessite, encore une fois, de prendre ses responsabilités. Nous avons un gouvernement qui veut prendre des mesures rapides pour faire face aux impératifs sanitaires, et puis aussi pour donner des solutions aux gens. On a, pour des raisons politiciennes, un certain nombre, et là, franchement, les Républicains qui nous disaient qu'ils étaient responsables face à la crise, on voit qu'ils préfèrent, pour des raisons politiciennes, faire perdre son temps à tout le monde pour des mesures qui sont des mesures nécessaires et à prendre rapidement. Non, chacun jugera, chacun jugera du sens de la responsabilité et de l'intérêt général qu'ont certains responsables politiques. Mais dans La République en Marche, il y a eu des votes aussi assez dispersés, à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, le vote a été majoritaire, et la majorité a pris ses responsabilités. C'est sérieux. Merci Barbara Pompili d'être venue sur notre plateau.